Bonjour de monde et bienvenue sur netprof.fr Donc, après avoir vu les préliminaires, maintenant on va voir notre formule. Donc, on va commencer par la formule de Taylor-Lagrange. Donc, théorème, donc on va énoncer le théorème x0 et x étant deux réels. De tel que x0, il est strictement inférieur à x. Soit f, une fonction de classe cn sur x0x. Donc, on a vu dans les préliminaires ce que c'est une fonction de classe cn. Et n plus 1 fois dérivable. Donc, dérivable sur x0x. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que ça soit de classe cn et que la dérivée qui vient après soit existe. OK ? Donc, n plus 1 fois dérivable. Ça veut dire que là, si, donc, de classe cn, ça veut dire que la dérivée unième existe et que ça soit continue. Bon, et puis, donc, et puis, et n plus 1 fois dérivable, ça veut dire tout simplement que la dérivée n plus 1 nième existe. Voilà. Donc, donc, si j'ai ça, si j'ai une fonction comme ça, si j'ai une fonction de classe cn sur un intervalle sur x0x et n plus 1 fois dérivable sur cet intervalle, bon, bien sûr, c'est ouvert. Alors, alors, si j'ai ça, alors il existe un c, donc, alors, il existe un c qui appartient à x0x, x0x, x indice 0, tel que, tel que f de x est égal f de x0 plus x moins x0 sur factoriel 1 f prime de x0 plus x moins x0 au carré sur factoriel 2 f seconde de x0 plus x moins x0 au cube sur factoriel 3 f troisième en x0, donc, vous avez compris, plus etc., etc., jusqu'à x moins x0 à la puissance n sur, donc, plus x moins x0 à la puissance n sur factoriel n f dérivé nième en x0. Mais attention, il faut ajouter là plus x moins x0 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois f, f la dérivée n plus unième en c, là, là, c'est c, f de c. Donc, c'est pour cette raison, donc, ça, donc, cette formule, cette fameuse formule, est appelée la formule de Taylor-Lagrange. Donc, je vais l'appeler 1, ok, j'appelle cette formule 1. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut d'abord que ma fonction soit de classe cn pour que tout ça soit continu et que cette dérivée nième existe et il faut que ça soit n plus 1 fois dérivable pour que ça, ça existe. Voilà. Et ce c, il appartient à x0x. Ok? Donc, donc, et maintenant, donc, on a dit que 1, donc, j'ai appelé cette formule 1, donc, 1 est appelé, est appelé la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n. De Taylor-Lagrange à l'ordre n. Méfiez-vous, méfiez-vous, s'il vous plaît. Même s'il y a là n plus 1, non, c'est à l'ordre n. C'est la formule de Taylor-Lagrange d'ordre n, bon, bon, d'ordre n en x0. De Taylor-Lagrange d'ordre n en x0. Ok? Donc, méfiez-vous, j'ai dit. Donc, vous allez comprendre pourquoi même s'il y a n plus 1, bon, c'est la formule d'ordre n. C'est à l'ordre n, ça. Ok? Donc, donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? En fait, on prend une fonction et on fait une approximation. Cette fonction se transforme en un polynome plus un reste. Donc, f de x, remarquez que tout ça, donc, donc, de là vers là, de là jusqu'à là, ça, c'est un polynome. Ça s'appelle le polynome de Taylor. Le polynome de Taylor. D'ordre n de f en x0. Et puis ça, c'est le reste de Lagrange. Ce reste-là, c'est le reste de Lagrange. C'est pour cette raison, c'est d'appeler la formule de Taylor-Lagrange. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que la formule de Taylor-Lagrange d'ordre n en x0. C'est ça, c'est un reste. Donc, le polynome de Taylor, c'est ça. C'est à l'ordre n. Donc, Pn de x, on l'a dit, qui est égal f de x0 plus x moins x0. Bon là, je vous ai entendu dire la puissance 1 sur factoriel 1. f prime de x0 plus x moins x0 au carré sur factoriel 2. f seconde x0 plus, vous avez compris, plus, etc. Donc, x moins x0 à la puissance n sur factoriel n f dérivé n et m en x0. Donc, si je fais la parenthèse, on s'est bien mis d'accord. Si je fais comme ça entre parenthèses, c'est que je veux dire la dérivée. OK ? Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. OK ? Donc, et là, c'est la puissance. C'est pour cette raison que je ne fais pas d'entre parenthèses. Donc, ça, c'est appelé, ça, c'est un polynome, est appelé, le polynome, donc, est appelé est appelé le polynome de Taylor d'ordre n en x0. D'ordre n, donc, d'ordre n en x0. et puis, ce reste-là, donc, ça, donc, et puis, rn de x qui est égal x moins x0 sur factoriel n plus 1 à la puissance n plus 1 là, f de c, donc, la derivée n plus 1 i est appelée le reste de la grange. Est appelée est appelée le reste de la grange. Voilà. Donc, la formule de Taylor, vous savez que les calculatrices utilisent la formule de Taylor. Utilisent ça. Mais avec une plus grande précision. Donc, il y a beaucoup de calculs. La calculatrice fait ça. Si, par exemple, vous voulez calculer, je ne sais pas moi, racine 1,5, vous faites racine x, vous écrivez la formule de Taylor à l'ordre que vous voulez, et plus l'ordre est supérieur, plus la précision est précise, plus l'erreur commise est petite.